Éviction de France Télévisions, disparition tragique de nombreux proches et confidents, séparation douloureuse avec la femme de sa vie Nathalie Boutot, Homé Nana, après plus de 30 ans d'union, et un cancer foudroyant dépisté il y a quelques mois. L'inclassable animateur Patrick Sébastien sort enfin d'une année très difficile. Une succession de drames que l'homme de télévision raconte avec une certaine émotion dans son dernier ouvrage baptisé Vivre et renaître chaque jour, et sur lesquels Patrick Sébastien se confie aussi dans un entretien accordé aux journalistes d'ici Paris. Patrick Sébastien revient notamment sur son cancer du rein, duquel il a été opéré récemment. Un moment difficile à vivre. Je ne vais pas dire que j'en ai pas chié. Huit heures d'anesthésie, ce n'est pas rien, explique-t-il avec le franc-parler qui a fait son succès. Mais l'animateur télé semble d'or et déjà avoir pris du recul sur cette situation, qu'il raconte avec une certaine philosophie. Et pourtant, je ne dis pas que j'ai eu un cancer, je dis que j'ai eu un chancé, car, finalement, j'ai eu beaucoup de chance. La chance qu'il soit détecté à temps n'est opérable, précise-t-il à ici Paris. Heureusement, ce n'était pas invasif, on l'a enlevé et puis voilà, se réjouit Patrick Sébastien, dont le cancer a été détecté tôt dans son développement. C'est durant une échographie de contrôle de la prostate que son médecin observe une petite anomalie. Il lui demande alors par sécurité, de faire quand même des examens plus poussés, se souvient Patrick Sébastien dans les colonnes d'ici Paris. Selon l'animateur télé, cette maladie heureusement vite soignée n'est pas sans lien avec les épreuves qu'il avait subies durant les mois précédents son diagnostic. Je m'attendais à une révolte de mon corps, indique-t-il dans cette même interview, avant de rappeler qu'il avait développé un cancer de la peau peu après le décès de sa mère.